Il n'y est pas tout le monde ? Alors j'ai eu envie de vous accompagner avec moi en fait sur des thèmes autour de l'innovation, les fintechs et notamment le métier. Et approcher la compréhension du métier de contrôleur interne. Voilà. Qu'est-ce que le métier de contrôle interne dans une fintech ? Alors d'une façon générale, je vais essayer d'être assez brève. En fait le processus de contrôle interne, il a lieu de supporter le bon fonctionnement en fait des autres processus. C'est des processus dits systémiques et notamment processus de management, processus de réalisation, les processus support, l'intégration des données d'entrée avec les tiers de confiance, les exigences réglementaires, institutionnelles, etc. Les exigences des clients pour être sûr d'harmoniser le processus pour que grâce à ce processus qui fonctionne correctement, on soit capable d'obtenir des données de sortie. Et dans ces données de sortie, on aura le produit, le service, on aura également l'économie des coûts de gestion, on aura également la réponse au cadre réglementaire et juridique propre à l'exercice, etc. Donc le contrôleur interne, en fait, lui, il s'assure de mettre en place tout ce qui est dispositif de suivi et de contrôle. En réel, directement, le contrôleur interne dit opérationnel, donc soit il est directement sur le terrain, il suit les non-conformités terrain, il traite les non-conformités terrain, il fait le bilan aux équipes de l'avancement du traitement des non-conformités terrain, il réfléchit avec les gens du terrain sur comment est-ce qu'on met en place des systèmes justement pour pallier ces non-conformités, est-ce qu'on met en place des actions curatives, préventives ou alors est-ce qu'on est proactif et on automatise, etc. Donc il pense, en termes, le contrôleur interne, de solutions pour assurer que, je dirais, l'engrenage, que les engrenages, dans les engrenages de fonctionnement de la structure, il n'y ait pas de cailloux, il n'y ait pas de gravions et qu'à aucun moment, le fonctionnement global du système, il ne s'arrête pas. Donc que votre structure reste pérenne dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Donc le contrôleur interne, il s'assure indirectement de la fiabilité. Il peut être salarié, notamment de la structure. On verra tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'également, le contrôleur interne, dans certains cas de figure, en fait, sa fonction peut être un peu externalisée. Il y a certaines boîtes qui n'ont pas besoin d'avoir tout le temps un contrôleur interne. Alors, les fintechs, oui, c'est une obligation réglementaire, notamment dans le dossier ACPR pour obtenir l'agrément d'établissement de paiement. C'est une des conditions. Mais néanmoins, dans d'autres structures, autres que les fintechs, avec un risque peut-être un peu moindre au niveau financier, le contrôleur interne, sa fonction peut être externalisée. Et vous pouvez faire appel à des cabinets d'audit. Par exemple, moi, dans mes expériences éducatives, je dirais, voilà, mes formations supérieures, quand j'ai fait des écoles en management de la qualité, sécurité, environnement, par exemple, j'ai pu réaliser des audits à titre gratuit, en fait, pour différentes entreprises. Donc, eux n'avaient pas de contrôleur interne, ils n'avaient pas non plus de contrôleur qualité, ils faisaient appel à des auditeurs externes. Voilà. Donc, en fait, soit vous réalisez votre suivi en interne et de manière régulière en fonction du risque, voilà, notamment dans les fintechs, le suivi du contrôle des non-conformités doit être continu, ou soit vous le faites de manière plus ponctuelle en externalisant la fonction. Donc, voilà pour le processus de contrôle interne de manière générale. Maintenant, je vais essayer de vous donner les fondamentaux pratiques sur lesquels vont reposer la fonction de processus de contrôle interne. Alors, de façon générale, en fait, on va opérer par principe de séparation des tâches et des fonctions, c'est-à-dire qu'on va, en quelque sorte, mettre en place un organigramme détaillé. Quelle est la communication qui se met en place ? Cette communication, elle va par le haut, c'est-à-dire elle est ascendante ou elle descend, plutôt, elle est descendante ou alors elle est transversale. Qui communique avec qui ? Et quels sont les ponts de communication qui sont dits sensibles au bon fonctionnement et la bonne marche de votre processus globalisé ? Ensuite, le contrôleur interne, il va également, lui, focaliser sur la mise en place de la cartographie détaillée. Qu'est-ce que la cartographie détaillée ? Par exemple, la cartographie détaillée, vous allez pouvoir faire une cartographie détaillée dans le cadre, par exemple, de la gestion santé-sécurité des salariés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le document unique, l'évaluation des risques professionnels. Mais vous allez aussi pouvoir le faire et le transposer dans le processus de contrôle interne. Par exemple, dans une fintech, le contrôleur interne, il va s'assurer de l'encadrement de la gestion du risque autour du LCBFT, lutte contre blanchiment, fraude terroriste, terrorisme. Donc pour ça, il va lister toutes ses activités par un espèce de logigramme. Il va remplir des cases, une par une, et faire préciser, en fait, séquentiellement quelles sont les étapes pour chaque produit et service. Par exemple, si vous, vous sollicitez une fintech, la première étape va consister, par exemple, à aller sur la plateforme, à créer un compte utilisateur non vérifié. Dans un second temps, la fintech va vérifier votre compte utilisateur, elle va s'assurer du KYC, etc., etc. Au bout de quelques jours, on va mettre en place la création du compte de cantonnement, etc., etc. Donc, vous, vous allez pouvoir après réaliser soit une activité de paiement, soit virement, débit ou crédit. Donc, au regard de tout ça, nous, sur tous nos flux, on va tout cartographier. Produits, services, vous, qu'est-ce que vous faites, à quel moment, et qu'est-ce que nous, on fait, et à quel moment. Et pourquoi on le fait, et comment on contrôle, et on encadre les risques. Donc, ça, je dirais, c'est la cartographie. Et sur votre cartographie, en fait, vous allez avoir une séquence plus ou moins détaillée des activités, produits et services. Et vous allez avoir, en fait, des petites patates, des feux. Un feu rouge, un feu vert, un feu orange. Le feu rouge, ça veut dire qu'on est sur un élément de la cartographie qui est dit très sensible. Donc, en fait, rien qu'en regardant, on est capable de dire où sont les points sensibles, c'est-à-dire où sont les risques majeurs, si on ne contrôle pas, où sont les risques intermédiaires et où sont les risques mineurs. Donc, on aura trois niveaux de couleurs, rouge, orange et vert. Donc, en fonction de ça, une fois qu'on a cartographié nos risques, qu'on les a identifiés, on va mettre en place, en fait, pour encadrer la gestion de ces risques, on met en place des procédures, voilà, des documents plus ou moins détaillés, écrits. Donc, en règle générale, de façon globale, en haut de la pyramide documentaire, on va avoir ce qu'on appelle, par exemple, les manuels qualités. Donc, ça, ça regroupe un peu toutes les procédures. On va le mettre à disposition des nouveaux entrants pour les sensibiliser aux risques. En dessous, dans cette pyramide de gestion documentaire, on va réaliser une par une les procédures. Et on va agir en fonction du niveau de risque. On va s'attacher à réaliser les procédures qui portent le plus de risques. Par exemple, procédures autour du LCBFT, procédures au niveau du KYC. Les documents, également, associés aux procédures, ça peut être des documents d'enregistrement. Voilà, comment, par exemple, le service support va vous répondre dans le cas de figure où un client appelle et qu'il est mécontent. Comment on gère, comment on suit et comment on s'assure que, voilà, on n'a pas 20 clients qui ont la même problématique dans la journée avant d'agir. On est proactif, on réagit de suite. Donc, par exemple, vous avez des procédures qui disent qui, quoi, fait, quand, comment. Et dans l'enregistrement, vous avez qui a réellement fait quoi, quand et comment pour traiter potentiellement un dysfonctionnement ou une non-conformité. Voilà. Et dans le cadre d'audits externes, potentiellement par des organismes institutionnels, accrédités ou autres, parce que si vous êtes une FinTech, vous allez vous faire auditer. Ou alors, vous pouvez vous faire auditer par une structure autre que ces institutionnels. Par exemple, vous pouvez déléguer à des Big Four. Les Big Four, on a KPMG, Deloitte et il y en a plein d'autres. J'aime pas trop citer, mais voilà, donc vous pouvez utiliser des auditeurs externes et eux vont venir voir et confirmer la bonne marche, en fait, de votre fonctionnement interne. Est-ce que vous identifiez bien vos non-conformités ? Est-ce que vous les traitez correctement ? Est-ce que vous réfléchissez en termes d'optimisation de l'efficience de la gestion des risques ? Est-ce que vous pensez automatisation de la gestion des risques ? Est-ce que vous maîtrisez complètement votre procédure autour du LCBFT et du KYC ? Est-ce que vous avez une procédure du gel des avoirs ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place et les procédures sont très, très longues. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les détailler. Mais voilà, ça tient sur un fichier Excel tellement il y a de choses à mettre en place. Donc, voilà. Et moi, je dirais que la fonction finale du contrôleur interne, c'est qu'il va agir en interrelation avec le processus de management. Et les équipes, les salariés, les stagiaires et autres. Et en fait, il va faire un retour de l'avancement autour de la gestion du contrôle interne. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez, vous contrôleur interne, tous les semaines, mettre en place des KPIs. Voilà, vous allez choisir des indicateurs. Alors, ces indicateurs, par exemple, vous allez les choisir en fonction des processus. Par exemple, le taux de satisfaction pour le processus support, le taux de gestion des non-conformités par semaine pour le processus support, etc. Vous allez avoir, voilà, les taux de conversion, par exemple, dans le processus marketing, qui, indirectement, aussi, est un facteur indirect de contrôle interne. Voilà. Est-ce que le client, l'utilisateur qui va sur la plateforme, qui découvre le produit, voilà, s'inscrit et ouvre un compte utilisateur ? Alors, s'il ne le fait pas, pourquoi ? Est-ce qu'on a des problèmes au niveau de l'adoption de la confiance ? Est-ce qu'on a des problèmes au niveau des avis qui traînent sur Internet ? Etc., etc. Comment on se corrige ? Donc, on met des indicateurs sur tous les processus. Pareil, vous allez peut-être mettre des indicateurs sur le processus qu'on va dire R&D. Voilà, parce qu'il y a une lacune dans votre structure. Par exemple, la lacune, c'est la gestion de projet avec le modèle en V, c'est-à-dire SDLC, Software Development Life Cycle. Si vous mettez en place une nouvelle gestion de projet, cette gestion de projet, et ce nouveau projet ne doit pas être testé directement avec l'utilisateur. Forcément, on isole les tests, on isole le nouveau projet, on le suit comme un vrai projet. Est-ce qu'on a mis en place, en fait, des Functional Specifications ? Est-ce qu'on a mis en place des Technical Specifications ? Est-ce qu'on a fait les tests FIT, SIT, etc. Combien de non-conformités dans les FIT ? Combien de non-conformités dans les SIT ? Voilà, le FIT, c'est le test hors environnement. Le SIT, c'est le test en environnement. Donc voilà, et quel plan d'action on met en place pour maîtriser toutes ces non-conformités, etc., etc., etc. Donc voilà, vous comprendrez que la fonction de contrôleur interne est une fonction hyper passionnante, parce qu'elle vise à mettre en place, en fait, le contrôle du cadre réglementaire et légal. Elle vise aussi, humblement, à participer au maintien de la pérennité de la structure, quelque part, par une implication dans son travail, tout simplement, et le fait d'aider les équipes à comprendre l'intérêt de la maîtrise des non-conformités, essayer d'expliquer aux équipes l'intérêt de préserver et de faire attention à la sécurité des systèmes d'information, etc., etc. Donc oui, c'est un boulot et une fonction qui est passionnante en termes de communication, de sensibilisation, et également de valeur ajoutée que vous allez participer à donner à la FinTech dans laquelle vous travaillez. Voilà pourquoi je dirais que l'emploi de contrôleur interne, c'est un boulot passionnant. Alors contrôle permanent, contrôle occasionnel, interne périodique, je pourrais définir. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste être succincte sur la fonction du contrôleur interne et sur qu'est-ce qu'il fait, ce contrôleur interne. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa ! J'espère avoir aiguisé votre curiosité. Et si vous êtes contrôleur interne d'une FinTech, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience, parce que la mienne n'est pas très riche. Donc voilà, je profiterai bien de la vôtre et je m'inspirerai bien de vos retours d'expérience. Voilà, ça ouvre la réflexion et le recul sur la gestion de nos propres risques à nous. Également en tant que particulier, parce que moi aussi, en plus de beaucoup m'intéresser et d'être passionnée par la fonction de contrôleur interne, je suis également très passionnée tout simplement par les FinTech et la stratégie de déploiement autour des FinTech. Voilà, et comment les FinTech globalement gèrent leurs risques et leurs opportunités. Allez, je vous dis à bientôt, yépa ! J'arrête de papoter, je suis horrible ! Allez, à bientôt !